Ronaldo rejette catégoriquement toute personne qui maltraite Dolores et beaucoup pensent que c'est la raison de ses ruptures. Sa plus célèbre rupture avec le mannequin russe Irina Sheik aurait eu lieu pendant le 60e anniversaire de Dolores. « Cristiano voulait surprendre sa mère. Il avait prévu de rejoindre sa mère pour son anniversaire, mais Irina ne voulait pas y aller. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. » Selon une source proche de la famille Ronaldo, Irina a choisi de manquer de respect à la personne la plus aimée de Cristiano. Donc, beaucoup n'ont pas été choqués par sa réaction de quitter Irina. Mais son porte-parole a rapidement pris sa défense en affirmant que les deux femmes n'étaient pas du tout en conflit. « Elle a été proche de sa famille tout au long de cette relation. » Après tout, le couple s'est fréquenté pendant cinq longues années. Aurait-elle pu supporter quelqu'un qu'elle n'aimait pas pendant si longtemps ? Irina dit qu'elle a réalisé de manière plus déchirante qu'elle et Cristiano n'étaient pas fait l'un pour l'autre depuis le début. Un joueur de football superstar sortant avec un mannequin emblématique, leurs emplois du temps chargés leur laissaient rarement du temps libre. Irina attribue même leur absence aux yeux du public à cette situation. Mais ses rares interviews sur le joueur vedette nous en disent plus. Regardez sa réaction quand on lui demande de parler de Cristiano. Dès que son nom est évoqué au cours de son interview, elle prend rapidement ses distances avec tous les journalistes. Sa tête et son corps se détournent pour empêcher toute autre question, comme le montre la façon dont Irina s'élance dans la direction opposée. Ici, elle pourrait être furieuse d'avoir été devancée par lui. Et dans cette interview, elle pourrait même menacer l'animateur à ce sujet. Irina a clairement détesté que son homme lui vole la vedette, car elle a toujours apprécié sa force et son indépendance. C'est peut-être pour cela que Dolores l'a rejeté comme partenaire de son fils. Après tout, son petit-fils, Cristiano Junior, est né d'une mère porteuse. Et Dolores a toujours voulu qu'il ait une figure maternelle qui le soutienne. Mais selon une source proche, Dolores ne pensait pas qu'Irina était prête, ou même « assez bien ». Ce n'était pas une priorité pour Irina. Et à cause du lien inséparable de Cristiano avec sa mère, il n'est pas étonnant qu'il ait pris le parti de Dolores et l'ait quitté. Dolores a élevé seul tous ses frères et sœurs en tant que mère célibataire, après le décès douloureux de José, le père de Cristiano. Alors que le footballeur a décidé d'avoir son propre fils, il a fait confiance à Dolores, sa plus grande héroïne, pour l'élever. « Je vais avoir un fils et je veux que toi, maman, que tu sois celle qui l'éduque et lui donne de l'amour, comme tu l'as fait avec moi et mes frères ». Cristiano est resté père célibataire pendant des années. Et sa mère s'est occupée de Cristiano Junior avec amour. Et malgré les critiques sur ses choix parentaux particuliers, il n'a jamais montré qu'il avait besoin d'une autre femme dans sa vie. Mais il semble que Cristiano ait trouvé une nouvelle maman pour son fils, lorsqu'une romance avec Georgina Rodriguez a commencé à fleurir. Après que les deux ont eu le coup de foudre au magasin Gucci, Georgina est rapidement devenue un plus grand soutien pour la famille de Cristiano, surtout parce qu'il avait de nouveaux jumeaux de substitution en route. Et comme elle aimait les enfants, leur couple était parfait. Elle fait partie de moi. Elle m'a beaucoup aidé, c'est sûr. Je suis amoureux d'elle. On se mariera un jour, c'est sûr. » Et pourtant, les tourtereaux sont ensemble depuis cinq ans, avec quatre autres enfants partagés entre eux et toujours aucun signe de mariage. Pourquoi ne sont-ils pas encore mariés ? On soupçonnait une tension entre Dolores et Georgina, après que Dolores ait coupé les ponts avec la femme de son fils sur les réseaux sociaux. Tout le monde a remarqué qu'elle a désabonné Georgina sur Instagram. Et cela peut être installé de nouveaux doutes chez Cristiano quant à son choix. Mais Dolores a vite fait de déclarer que c'était un incident. « Si j'ai arrêté de suivre ma belle-fille et d'autres personnes, c'était par accident. Georgina est une bonne fille et un grand soutien pour lui. » Maintenant, les femmes de Cristiano semblent avoir un lien solide. Avec l'approbation de sa mère, le couple est maintenant fiancé et heureux. Mais que pensez-vous de sa relation avec Dolores ? Fait-elle vraiment les meilleurs choix pour son fils ? Ou aurait-il dû suivre son cœur dès le départ ? Faites-nous savoir ce que vous en pensez et suivez-nous pour d'autres actualités sur les célébrités.